bonjour à tous et à toutes très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce mercredi 9 octobre 2024 j'espère que tout le monde va bien on se retrouve pour analyser prévoir le temps d'aujourd'hui mercredi et demain jeudi je rappelle rapidement l'espace pub notamment pour les nouveaux il ya le like qui est un soutien direct à mon travail sur youtube donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo pour le soutien l'espace commentaire est une interaction également importante plus il ya de commentaires mieux c'est donc je vous suggère comme commentaire les émoticônes émoticônes normal émoticônes météo vous avez aussi la possibilité de décrire vos conditions météo temps température état du ciel vous pouvez donner un avis ou une suggestion si vous aimez mon travail de façon générale cliquez sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification alors on se place sur la carte que vous voyez à l'écran de la situation générale avec l'arrivée de kirk dont petit à petit coeur que va arriver donc d'abord il est sûr actuellement on va le voir sur windy sur le nord ouest de la coronne il va aller sur le golf de gasconne et il va arriver donc sur ben le centre dépressionnaire il va arriver entre les stuaires de la gironde et l'embouchure de la loire va traverser le pays plutôt dans un axe on va dire nantes nancy globalement le centre dépressionnaire on va voir après les rafales de vent que cela va donner sur la carte de météo ciel donc le centre dépressionnaire mais on peut le suivre là voilà il arrive donc vers bas en début d'après midi au milieu d'après midi on va dire sur les côtes atlantique sur la côte atlantique et il traverse le pays voyez assez rapidement puisque la dépression s'en va vers deux heures du matin alors au niveau des pluies ce matin et bien déjà on va avoir un on a un avant goût de ce qui va se passer dans la journée on a énormément de pluie on a une bande de pluie la présente ce matin à 7h40 entre la bretagne l'île de france nord centre val de loire et en allant envoyé vers la lorraine beaucoup beaucoup de pluie une deuxième zone là qui est présente également vous voyez sur poitou charente limousin donc il pleut déjà énormément sur le pays et ça n'est pas terminé comme on va le voir après au niveau des prévisions pas mal de nébulosité sauf sur l'extrême sud on va dire au sud d'une ligne bordeaux grosso modo digne on va dire au sud de cette ligne on a un peu plus d'éclaircies sinon partout ailleurs et aussi sur les pérennées beaucoup beaucoup de nuages voilà donc on le voit vraiment là une france couverte de nuages à 80% alors voilà où on en est au niveau des vents et bien regarder coeur qu'elle a actuellement au large de la corogne avec son cortège devant voilà la petite dépression est là elle va passer ici et elle va tac 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 traverser tout le pays comme ça au niveau des températures alors ce matin sur la frontière du nord-est 13 degrés 14 à 15 sur le nord pas de calais 14 en picardie normandie 12 à 14 13 à 14 sur la bretagne 13 à 14 en île de france lorraine 13 14 Alsace 10 à 12 bourgogne-jura-vosge 11 à 14 pays la loire 13 à 14 centre val de loire 13 à 14 de 14 à 17 degrés sur poitouchins entre limousins 14 à 15 sur massif central de 14 à 22 sur l'aquitaine de 14 à 18 sur l'occitanie 6 à 15 degrés sur auvergne rhône alpes autour de l'arc méditerranéen de 12 à 18 degrés et sur la corse il fait actuellement donc de 16 à 20 degrés avec une petite pointe basse à 14 degrés sur le nord de la corse on va se placer à présent sur le bilan de la journée d'hier donc on va commencer avec la petite carte des températures les plus faibles donc on a eu des pointes fraîches sur l'est du pays sur la moselle 13,8 le bar 1 14 1 les vosges 13,8 le bar 1 13,7 le haut-rhin pardon 13,7 le territoire de belfort également 13 7 et la haute saune 14 degrés pour les températures les plus élevées basse et là corse la haute corse avec 26,6 héros 26 6 l'eau de 27 6 et les pyrénées orientales on a effleuré les 30 degrés avec 29,1 donc on a eu donc sur cabestani c'est les pyrénées orientales 29,1 et à l'intal dans le 68 13,7 plus généralement sur le pays 10 à 18 hier matin donc déjà une certaine douceur 12 à 14 sur le nord-ouest 12 à 15 sur le nord-est 10 à 15 sur le sud-ouest et 12 à 18 sur le sud-est en île de france de 12 à 14 degrés pour les maximales 14 à 25 de 17 à 20 sur le nord-ouest 14 à 19 sur le nord-est 19 à 25 sur le sud-ouest et 15 à 24 sur le sud-est en île de france de 19 à 20 degrés donc on a effleuré la barre des 20 degrés en île de france hier après midi au niveau des pluies et bien on le voit on a eu beaucoup de pluie sur la façade est du pays voyez c'est monté très très haut sur l'ardèche on est monté jusqu'à 87,7 millimètres de moyenne sur le département donc autant vous dire que ça a vraiment plu énormément je pense qu'il ya eu donc un véritable plus enfin épisode c'est le mode des pluies c'est le nul sur cette base au département sur la région des cévennes on le voit très bien avec vraiment beaucoup beaucoup de pluie c'est vraiment impressionnant cette carte 1 et ça n'est pas terminé avec la pluie donc ça c'est aussi quand même un paramètre en ce moment qui est finalement très mise en avant la pluie et d'ailleurs depuis un long moment on a énormément de pluie sur le pays en fait en cumul c'est sûr on ne parle plus beaucoup de sèche fraises au niveau des vents on a un peu de vent sur la pointe bretonne mais rien de bien méchant et sur la corse on est quand même monté jusqu'à 76 km heure on va passer maintenant je pense que vous êtes un petit peu pressé des prévisions donc pour aujourd'hui et demain et on va parler donc évidemment de kirk alors on commence par les zones de pluie comme on peut le voir et bien on voit très bien coeur qu'il est ici il arrive avec donc une dépression à 980 visiblement qui arrive sur les côtes la dépression donc arrive vers 17 heures à peu près cet après midi on continue donc le déroule de la carte on voit que ça s'en va donc vers 2 heures du matin et demain donc le temps donc au niveau de la pluie bayer un peu de pluie sur le pays notamment demain matin sur la partie est et aujourd'hui les pluies seront très copieuse au passage de la dépression au passage du coeur dépressionnaire donc attention avec le passage du coeur dépressionnaire en dessous il va y avoir beaucoup de pluie donc c'est pour ça qu'il va falloir analyser étudier le phénomène en détail pourquoi parce que le vent et les très fortes pluies seront pas forcément au même endroit les très fortes pluie seront donc au passage la dépression plus au nord c'est à dire donc on va dire dans un axe nantes nancy là il va vraiment pleuvoir beaucoup énormément donc notamment sur l'île de france et au sud c'est là où il va y avoir au sud de la dépression ça c'est quelque chose de classique les plus fortes rafales donc on va voir ça après sur les cartes mais en tout cas des pluies incroyablement importantes sur le pays dans un axe nantes nancy et du vent mais ça on le verra après d'où cette carte de vigilance donc on n'est pas dans une carte tellement de vigilance vent les vigilances orange que nous voyons ce sont et bien des vigilances pluie inondation donc il va énormément pleuvoir ou et bien regarder dans un axe effectivement on va dire nantes on va dire nancy grosso modo charleville maisère on va dire plutôt donc beaucoup de pluie sur pays de la loire sur le loiret sur l'île de france elle est placée l'île de france en vigilance orange pluie inondation et en allant donc sur la frontière du nord-est du côté des ardennes du vent sur les pyrénées atlantique et l'eau de pyrénées ça on y reviendra après sur la saône et loire et donc bas la saône et loire un risque de cru effectivement il ya eu beaucoup beaucoup de pluie comme on l'a vu hier sur l'est et en plus ça risque de recommencer un petit peu aujourd'hui sinon pas mal de vigilance jaune vent et pour cause on a quand même le passage de kirk on avance avec déjà et bien le l'instabilité alors il y aura un peu d'instabilité au sud mais bon un petit peu de quelques orages voilà possible notamment voyez sur l'aquitaine on a un petit risque de rage fort sur l'aquitaine visiblement donc aujourd'hui et sur le sud globalement un risque assez faible pour demain le risque de d'orage d'instabilité va baisser avec donc des quelques orages possible en normandie et sur les alpes on passe maintenant et bien à la prévision de la nébulosité alors tout d'abord cet après-midi on va avoir beaucoup 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 de nuages sauf sur l'extrême est et au pied des pyrénées où on va avoir là un peu plus d'éclaircies mais sinon partout ailleurs voyez que c'est un ciel bouché pour tout cet après-midi demain matin donc des éclaircies du soleil sur la bretagne en allant jusqu'au pays de la loire ensuite autour de l'arc méditerranéen aussi quelques belles éclaircies pour entamer la journée de demain pour l'après-midi on voit que le ciel a l'air d'être assez dentelé ça ressemble un peu à un ciel de traîne donc demain après-midi alternance d'éclaircies probablement de passages pluvieux de d'averses et sur l'extrême sud-est en revanche on va avoir beaucoup beaucoup de soleil notamment sur l'arc méditerranéen et la corse on passe maintenant et bien au premier paramètre qui est peut-être finalement le plus important avec cette dépression kirk c'est la pluie il ya une bande de plus plus vieux ce qui est extrêmement impressionnante à bas je veux dire à montrer c'est cette bande là donc de la région nantaise l'embouchon de la loire en passant par les pays de la loire donc l'île de france et jusqu'aux ardennes on a une bande de pluie avec des pointes jusqu'à 80 mm de pluie en une journée donc il va pleuvoir sur ces régions sous ces départements par endroits il va y avoir un mois de pluie en 24 heures donc c'est vraiment super impressionnant là cette modélisation donc on a rarement une carte comme ça ça arrive que sur les cévennes on est ça mais là c'est vraiment vraiment beaucoup de départements on va avoir un risque important de pluie donc cette dépression kirk finalement va amener un déluge de pluie plus que finalement beaucoup de devant alors maintenant le cumul les jeux bah on s'en fout un petit peu mais on va en parler quand même sur le nord des alpes on va avoir de la neige à noter en altitude donc avec le passage de ce temps on a aussi des bas des averses de neige des chutes de neige sur les alpes alors on va voir quand vont se produire ces chutes de neige c'est plutôt un je pense pour demain avec le passage donc d'une nouvelle onde pluvieuse on va en parler alors regardons ce qu'il se passe ce matin donc il ya une zone pluvieuse qui passe donc sur le pays qui est actuellement présente de la bretagne à l'île de france et jusqu'aux ardennes alors c'est pas encore kirk puisque kirk on l'a vu arrive en milieu d'après midi donc cette zone de pluie ondule sur le nord du pays finalement et on à l'arrivée de kirk qui donc on le voit là on le voit un petit peu un le corps dépressionnaire c'est très très léger il est en fait il est ici donc en fait ce coeur dépressionnaire fait avancer en fait quelque part c'est ces pluies donc c'est un peu les prémices de kirk clairement cette zone pluvieuse tout de même en matière de pluie et donc ces pluies vont se basse se mettre sur ce filet vers l'est en fait se diriger vers l'est je trouvais pas le verbe et donc dans la soirée on retrouvera ces pluies regarder dans bas sur l'est et notamment sur les alpes dans la nuit dans la matinée de mercredi à jeudi on va avoir beaucoup de pluie sur les alpes et donc de la neige en altitude voilà c'est là que vont se produire les chutes de neige voilà donc c'est là en fait la 2e la 2e enfin la deuxième c'est presque la même en fait envoyé la londelle elle va donc vers l'est mais c'est le coeur qui en fait qui pousse tout ça qui pousse ces pluies vers l'est et donc demain matin c'est pour ça qu'on a vraiment des chutes de neige sur le nord des alpes et à l'arrière et bien on a des averses pour toute la journée de demain une traîne extrêmement active donc c'est vraiment vraiment donc un temps pourri pour deux jours donc les prémices de kirk là donc kirk en lui même c'est à dire la dépression ce que j'appelle kirk c'est la dépression arrive en début d'après midi en préambule beaucoup de pluie donc sur tout le nord qui ondule passage de la dépression ici qui pousse tout vers l'est et à l'arrière donc des averses qui vont circuler sur le pays voilà pour la partie pluie et donc vous l'avez vu ça explique pourquoi on a donc sur une zone nantes nancy beaucoup de pluie c'est parce que ce front cette zone ondule la toute la journée là sur le nord du pays et donc ça va amener énormément de pluie en cumul maintenant passons au vent alors le vent on voit la carte de façon générale vous voyez donc il y a énormément de vent sur certaines régions que l'on va détailler tout d'abord au pied des pyrénées on va très certainement dépasser sur les pyrénées par endroits les 110 km heure en fait les ventes tempétueuses seront surtout sur les reliefs donc sur les pyrénées sur le massif central également on va certainement atteindre les 100 km heure du côté de la région lyonnaise sur le rhône donc vers 100 km également pour les rafales de vent mais vous voyez que les 90 sont bien dépassés sur une zone allant de poitou charente limousins en passant donc par le massif central et en allant vers la bourgogne franche comté en particulier la franche comté et aussi des rafales aussi importante en allant vers la lorraine il également haut bas sur la corse sur les reliefs également beaucoup de vent donc kirk va donner beaucoup de vent également sur les côtes 1 du côté donc des côtes vendéenne jusqu'aux côtes aquitaine donc cette carte elle est très belle elle illustre en fait ce que j'ai dit en début de point c'est à dire que les vents seront plus au sud la dépression arrive ici voilà elle passe par là elle va donner beaucoup de pluie ici et au sud elle donne beaucoup plus de vent au final sur la partie sud du pays vous voyez un c'est quand même une dépression qui n'est pas anodine en tout cas c'est un fort coup de vent c'est pratiquement les seuils de tempête qui sont atteints alors je vous le dis les prévisions en fait on fait un petit un petit avant arrière dans le sens où en fin de semaine dernière on était vraiment sur une forte tempête petit à petit au fil du week-end on a vu que les choses ont été revues à la baisse notamment donc lundi matin hier matin je vous assure j'ai vu une carte à rome quasiment sans vent il était prévu beaucoup de pluie certes mais pas beaucoup de vent et les rafales de vent ont été revues à la hausse donc ce matin donc c'est vraiment une très grosse difficulté là pour les modèles de prévoir cette tempête kirk il ya eu quand même pas mal d'aller retour ce qui a donc été un peu compliqué à exposer en tout cas des rafales de vent tempétueux ça clairement sur le pays il va falloir faire avec alors maintenant on va regarder quand globalement on a vu mais heure par heure qu'est ce que cela va donner alors heure par heure on voit que les rafales de vent vont atteindre le pays vers 14 heures on n'est pas étonné puisque c'est l'heure du passage de la dépression donc les rafales de vent vont pénétrer à l'intérieur du pays en début de soirée vers donc 19 heures sur donc vous l'avez vu l'aquitaine vers 18 heures sud de l'aquitaine et les pyrénées poids toucher en timousin les plus grosses rafales vont arriver vers 18 heures le massif central ça sera plutôt en fin de soirée ainsi que sur le lyonnais en remontant vers la franche comté et ans et en milieu de nuit et bien ça sera sur la lorraine que les rafales de vent seront les plus importantes demain évidemment tout va se calmer au niveau du vent et cela va descendre très très vite puisque même de jeu dans la nuit jeudi à vendredi le vent sera extrêmement calme sur le pays on parle maintenant de la cape puisque la cape va être je pense année un événement un élément important pour la journée de jeudi puisque vous avez vu qu'il y avait une traîne extrêmement active et donc regardons et effectivement au passage de la traîne de jeudi on pourrait avoir par endroits des averses à caractère orageux sur le nord on a un peu de cape vous voyez sur le nord du pays ainsi que sur poitou charente limousin donc clairement un peu de cape de présente donc une traîne donc jeudi qui va être très musclé en terme d'averses présence d'averses et aussi des précipitations importantes mais aussi sur le nord des averses à caractère orageux on parle à présent et bien des températures et on va boucler ce point avec ça des températures de 14 à 25 des températures qui sont plutôt pas mal notamment sur le sud du pays voyez un 14 à 25 degrés on va jusqu'à 25 degrés sur le sud sud ouest 14 à 19 sur le nord ouest 15 à 20 sur le nord est 18 à 25 sur le sud ouest et 14 à 24 sur le sud est en île de france cet après midi on ira de 14 à 16 degrés donc les températures au nord du pays seront malgré tout deux saisons en avance dans la saison on arrive au 10 octobre donc les 15 degrés c'est plutôt pas mal et au sud et bien on sera bien au dessus des normales quand même avec les 25 degrés atteints forcément on arrive à des choses tout à fait agréable pour la saison notamment sur le sud et l'est du pays demain matin on va se réveiller avec des températures plutôt douce 9 à 18 degrés 9 à 13 sur le nord ouest 10 à 13 sur le nord est 9 à 16 sur le sud ouest et 10 à 18 sur le sud est en île de france de 11 à 13 degrés demain matin des températures donc très douce très au dessus des normales donc avec le passage de kirk derrière bah il faut le temps que la masse d'air se remette mais ça va laisser beaucoup de douceur en revanche demain après midi les températures vont chuter les températures vont chuter en particulier sur le sud après avoir eu un beau mercredi après midi bien doux ben les températures vont vraiment baisser sur l'île de france et bien ça va être à peu près stable donc regardons sur le nord c'est à peu près stable on est autour d'une quinzaine de degrés par contre au sud regardez c'est un peu la dégringolade dans les 25 degrés qu'on avait sur le sud deviennent à peine 18 on a toujours beaucoup de chaleur de douceur autour de l'arc méditerranéen jusqu'à 24 degrés 14 à 18 sur le nord ouest 14 à 18 sur le nord est 14 à 23 sur le sud ouest et 14 à 24 sur le sud est en île de france toujours à peine une grosse quinzaine de degrés mais pour la saison ça va voilà il faut s'habituer maintenant petit à petit à ces températures on avance dans la saison donc globalement sur le pays on a à peu près des températures bas finalement même au sud globalement deux saisons un petit peu au dessus c'est un ouais ça va être une grosse chute mais en fait on partait de très très haut 1 en moyenne hier pas aujourd'hui je veux dire sur la journée de mercredi d'aujourd'hui et donc demain forcément température un petit peu en baisse mais mine de rien ça reste assez ouais en fait ça ça va quand même notamment sur l'aquitaine vous voyez qu'on effleure la barre des 20 degrés donc ça limite un peu la casse et aussi sur l'occitanie la moyenne remonte grâce aux températures sur le lang doc voilà bon donc globalement des températures à peu près légèrement de au dessus des normales saisonnières voil y voit l'eau bah écoutez je pense que j'ai à peu près tout dit donc soyez prudent surtout sur les vigilances orange les départements vigilance orange il va y avoir beaucoup de pluie donc si vous pouvez limiter vos déplacements notamment vos déplacements en automobile peut-être encore à pied il faut un bon parapluie je pense vous risquez trop rien mais par contre il est évident que en automobile sur des routes on peut avoir des phénomènes d'inondations localisées donc ça peut être un petit peu plus compliqué donc si vous avez la possibilité de rester chez vous je pense sur la zone entre nantes et les ardennes en île-de-france notamment surtout si vous circulez sur des des routes un petit peu de campagne ben faites attention parce que clairement nous sommes en vigilance orange actuellement en île-de-france zone que j'habite donc c'est pour ça un petit peu aussi que je parle de ma paroisse voilà bon eh bien on se retrouve demain pour un bulletin de prévision à long terme pour parler de la suite du mois d'octobre d'ici là passez une très bonne journée de mercredi bon vent à tous et à toutes